Merci de nous accueillir. Qui es-tu ? Alors, qui suis-je ? Je suis auteure, j'écris dans ma vie. Et j'écris surtout beaucoup depuis que j'ai commencé à... toute une aventure autour d'une maladie rare qui s'appelle la maladie de Huntington. J'ai appris il y a une dizaine d'années que ma mère était malade de cette maladie et que moi j'avais une possibilité sur deux d'en avoir hérité. Et depuis cette histoire, qui m'a vraiment énormément pris la tête dans tous les sens du terme, je me suis mise à beaucoup écrire, sans doute parce qu'écrire était la manière pour moi de digérer. Donc moi j'ai appris que j'étais porteuse du gène de la maladie de Huntington et que j'avais donc la déclarée, enfin que j'étais sans doute en train déjà de la déclarer d'ailleurs, puisqu'on peut savoir à l'avance si on va déclarer ou pas cette maladie, dans la mesure où le gène, la mutation génétique en cause a été isolée et ce qui a rendu possible un test génétique qui est très simple, c'est une prise de sang, qui n'est pas du tout simple existentiellement parce que ça veut dire que vous pouvez savoir à l'avance que vous allez développer une maladie qui est incurable à ce jour. Donc ça pose des problématiques, alors là extrêmement vertigineuses, éthiques notamment, savoir pourquoi passer ce genre de test quand on ne peut pas faire grand chose, qu'est-ce que ça signifie dans sa vie de connaître son avenir sur un plan en tout cas de la définition de la santé, enfin qu'en fait la santé. Moi ça m'a longtemps complètement abattue jusqu'au moment où j'ai compris qu'au fond la médecine, elle savait un petit pan de cette histoire qui était la caractéristique génétique et évidemment le fait que j'avais développé quelque chose, mais je ne savais pas exactement ce que j'allais en faire moi, Alice, dans ma vie, dans mon monde et avec mon imagination et mes goûts personnels, etc. Et c'est quand j'ai vu que, en fait, tout cet aspect-là de créativité, de création autour de la maladie n'était absolument pas cultivé, mais était complètement au contraire, plutôt rabaissé continuellement par ceux qui essaient quand même d'en faire preuve que j'ai voulu créer un collectif qui puisse m'aider à vraiment justement faire que tout ce qu'on va invoquer et convoquer quand on vit ça, de l'ordre de justement la vie avec ce genre de maladie, comment faire que la vie soit quand même une vie digne d'être vécue et qu'elle soit une belle vie, qu'on ne voudrait pas d'exister, pour pouvoir arriver à développer tout ça, je me suis entourée d'un collectif à la fois de sciences humaines, sciences sociales, de philosophes beaucoup, et d'artistes, parce que souvent les artistes, ils ont des talents pour justement tordre la fatalité en autre chose. Et ce n'est pas du tout pour minimiser la gravité de cette maladie, mais quand on fait appel par exemple à une danseuse pour regarder cette histoire de mouvements qui sont générés par Huntington, Huntington comme c'est notre cas, on va avoir accès à tout un type de connaissances très intéressantes qui sont des vrais connaissances, mais ce sont des connaissances de chorégraphes et de danse, et pas des connaissances de neurologie, sachant qu'au niveau de la choré, la neurologie amène très peu de choses. C'est vrai que c'est une... Juste peut-être rajouter une dernière chose sur... Parce que ce qui est intéressant avec cette maladie, c'est que donc on peut faire ce test génétique même quand on n'en est pas encore symptomatique, mais on peut même éviter de transmettre la maladie parce que c'est par des gestes un peu compliqués, c'est par amniosynthèse, plus avortement, FIV, voilà, qui permet d'évacuer le risque. Et ce qui étonne un petit peu toujours les gens, c'est que finalement, il y a beau avoir ces pratiques-là, depuis quasiment 10-15 ans maintenant, le nombre de malades n'a pas diminué, toujours pas. Et parce que ce qui était un peu prévu, c'est que progressivement la maladie soit éradiquée. Or, ça ne diminue pas parce que les gens ne vont pas faire le test et ils continuent de faire des enfants comme ça, alors qu'ils savent qu'il y a un risque. Et je sens bien que c'est quelque chose qui gêne beaucoup les chercheurs et certaines associations. Mais moi, je trouve que c'est quelque chose qui est aussi intéressant qu'on puisse continuer à naître et à vivre en ayant Huntington dans ce monde. En tout cas, ça peut être un choix, comme plein d'autres choix. que certes, ce n'est pas une vie parfaite, mais qu'il n'y a aucune vie parfaite de toute façon. Et qu'en plus, ne pas avoir la maladie d'Huntington ne dispense pas d'avoir plein d'autres problèmes dans la vie et plein d'autres problèmes génétiques entre autres. Et je trouve que c'est une belle leçon par rapport à, par exemple, au film Gattaca qui montrerait un jusqu'au butisme du tout génétique, que malgré le test génétique, Huntington continue, les Huntingtoniens, de vouloir parfois vivre avec et bien vivre avec. Merci. 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 Merci.